c'est calten et c'est parti pour la troisième partie du let's play sur resident evil 2 sur ps 1 la dernière fois la dernière fois quoi la dernière fois on s'était retrouvé dans cette salle juste ici un peu en plein milieu mais c'est quoi le bouton déjà pour la carte s'il vous plaît j'ai retrouvé tout va bien voilà donc on est là en plein milieu finalement n'est pas très très loin du hall du commissariat et on avait commencé un peu à explorer le l'étage donc le l'étage oui tiens j'en profite pour recharger mon flingue ça pourra toujours nous être un peu utile quand même c'est sombre comme jeu donc là et on va continuer à explorer l'étage qui ce qui devrait théoriquement nous faire revenir du côté gauche du côté droite par exemple du côté est du commissariat donc là on avait déjà exploré tout ça ici c'est une porte fermée je crois voilà c'est fermé de l'autre côté les fameuses portes fermées depuis l'autre côté on a l'habitude dans les dans les resident evil bref et là ben voilà on avait fait le bureau des stars qui était juste ici on avait croisé clair et on avait eu quelques petites quelques petits renseignements sur le la suite enfin sur ce qui s'était passé avant alors là la porte que je voulais prendre à la base manque de peau est fermée par la clé de l'épée ce qui fait qu'on peut pas continuer par ici alors on va fouiller un petit peu toutes les toutes les portes que l'on peut ouvrir ou pas les stars c'est fait est-ce que je devrais pas explorer un petit peu plus le bureau des stars mais j'ai déjà bien exploré la fois la fois dernière normalement j'ai pas oublié j'ai pas dû oublier grand chose où est cette clé de l'épée attend j'avais pas un truc intéressant dans va pas ici mais dans dans une dans la malle j'avais pas eu un médaillon un truc comme ça je vais retourner dans le faux départ désolé mais on je vais retourner dans la la salle de sauvegarde voir ce que j'ai dans la dans dans la malle tu vas pas m'embêter longtemps voilà médaille de la licorne médaille de la licorne il va falloir que j'aille au hall enfin dans le hall avec puisque c'est là bas qui se trouvait l'emplacement du médaillon puisqu'il y avait une fontaine licorne avec un avec un creux ah oui c'est assez la serrure la serrure diamant enfin la serrure diamant non pas la serrure diamant la diamond c'est aussi le nom de carreau ah mais du coup ouais je dois me tromper depuis un moment en fait maintenant j'y pense ah je me souviens de ça oui la seconde fois qu'on la seconde fois qu'on passe par là mais c'est ça quand on revient quand on fait le retour on se prend ses bras qui sortent comme ça des fenêtres j'avais oublié pourtant c'est un des moments j'avais lu que c'était un des moments mythiques qui était considéré comme mythique de la série euh mais avant ça qu'est ce que je disais je me trompais depuis un moment je voyais Spade depuis un moment en fait Spade ça doit être pas l'épée ça doit être du coup le pic parce que là du coup dans ce jeu on marchait encore avec les clés carreaux picker trèfle et donc diamond c'est euh c'est le carreau c'est la clé carreau qu'il me faut pour ouvrir la porte qu'on a vu tout à l'heure et sinon bah c'est la clé du pic qu'il me faudrait pour avancer qu'il me faudrait le plus pour avancer c'est la clé du pic de toute manière pour obtenir le pin pour ouvrir votre coeur j'attends pour l'unicorne la belle beast c'est pas une fontaine licorne c'est juste que l'inscription nous disait qu'il fallait amener le médaillon de la licorne donc voici une clé ça a l'air d'être une clé et c'est la clé la clé pic alors oui euh dans un commissariat on a des clés joyaux en forme de lettres de cartes à jouer tout va bien on va euh l'examiner pour bien voir que c'est la shape key la spade key la clé en forme clé en forme de quoi ? bah clé en forme bon on va revenir on va refaire le chemin hein ? euh sachant que du coup voyons voir la carte là euh euh je crois que là dans le couloir il y avait déjà une porte enfin la porte que je vois qui n'est pas ouverte qu'on vient de voir ça devait être avec la clé pic qu'elle s'ouvrait déjà je pense yes c'est ça ça a l'air d'être une salle qui est plutôt grande quand même tout va bien j'avais envie ah regardez il y a un truc là-haut enfin j'ai l'impression on dirait une espèce de manivelle on va pousser ça on avait quand même une belle vue sur le haut de l'étagère donc bon ça paraissait important par contre je sais pas s'il y a autre chose à voir ah bah je prends pas de soucis je prends merci ah rapport de patrouille euh 20 septembre euh reporter sergent Neil Carlsen nous avons reçu un rapport de personne suspicieuse skulking tout skulk si jamais quelqu'un sait ce que ça veut dire euh euh qui bon qui j'imagine euh gambade enfin non pas gambade mais euh et vers les égouts mais euh juste au juste hors de raconte a priori euh j'ai fouillé la zone et euh j'ai vu les gens mais ils ont enfin ils se sont enfouis avant que je puisse les interroger euh j'ai découvert les objets suivants euh un petit peu de de C4 donc du plastique explosif un détonateur électronique des balles de euh 9.19 donc euh je sais pas trop c'est du calibre euh combien du coup et un infrascope euh cassé bon très bien Où est la porte ? ah alors je sais pas trop à quoi va me servir cette manivelle pour le coup est-ce qu'il serait pas plus prudent de la de la ranger ? oh putain alors attendre parce que du coup il va falloir allonger les murs longer les murs j'ai dit non mais pas trop non plus d'accord en fait il ça dépend du sens dans lequel on arrive c'est ça ? euh donc là bas c'est une clé carreau ça nous intéresse pas euh allez allez on on va se débarrasser de quelques objets inutiles euh ça pour le moment c'est pas terrible euh si la clé je la garde par contre euh la clé je la garde j'ai dit par contre la manivelle voilà et maintenant on va pouvoir aller un peu plus loin que le bureau des stars allez Léon tu peux le faire tu peux le faire monte l'escalier vas-y oui c'est bon c'est pas une mince à faire parfois de euh d'arriver à à faire en sorte que le personnage réponde bien à ce qu'on veuille parce qu'en plus il y a un petit temps de pause entre chaque changement de plan enfin à chaque changement de plan il y a une toute petite pause et du coup euh enfin moi ça me perturbe aussi un petit peu hop là elle est là l'ouverture regarde voilà ah il y avait que deux portes qui s'ouvraient avec la clé pique enfin remarque du coup on pouvait pas aller plus loin donc euh c'est un peu normal euh oui attends qu'est ce que je fais ouais ouais je sens que j'ai pas eu raison de faire ça allez on va utiliser nos deux balles de de fusil et maintenant on va prendre notre petite balle de flingue heureusement que le couloir est assez long et on peut les voir arriver de loin heureusement que j'ai commencé en facile enfin non pas facile si facile je sais plus oh merde bon bah toi tu te réveilleras plus euh on en est où de la santé ? je suis encore dans le vert j'ai comme l'impression alors j'ai comme l'impression déjà que j'ai pas du tout pris une route qu'il fallait prendre hein honnêtement ah ouais je suis vraiment allé dans l'impasse mais genre délibérément je suis tellement intelligent dans ma vie attends il y a un tableau bouff il y a peut-être des trucs il y a un truc ici regarde voilà je suis allé m'enfermer dans un endroit où il y avait juste quelques trucs bon et ça ça me sert à rien ok attend il y a peut-être un truc par là non ? non euh on va passer la porte attend il y a pas un truc là ? the desk is locked dommage ah 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 ça on dirait une euh... salle à énigmes si vous voulez mon avis voyons voir la carte de cette salle d'accord bon je peux passer ou pas ? je peux passer je peux passer mais j'aimerais bien la visiter encore un petit peu cette salle bizarrement ouais ça va pas être pour tout de suite voyons voir là on a un truc peut-être oh des herbes rouges génial on les voyait ou pas ? parce que moi je les voyais pas du tout qu'est-ce qu'on a par là ? beaucoup de livres sur la chimie comme on peut s'y attendre dans un commissariat commissariat non il y a forcément des trucs euh... pfff 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 hein hein alors ah a bronze plate with picture on it euh... ok et ça on dirait que ça correspond un petit peu au dessin géant qu'il y a là et donc euh... ok ça doit ça doit symboliser la... les endroits où il faut mettre les bibliothèques même si bon bah maintenant il faudrait que je m'en aille ah merci voilà donc ça bah elle est bien placée par contre celle de gauche elle est pas bien placée du tout euh... à mon avis ah attends elles ont un... un bouton dessus chacune en fait je crois que les deux... il faut... il faut déplacer à droite, vers la droite, les deux bibliothèques de gauche c'est génial c'est génial bon après c'était évident dès que tu voyais le... le dessin je trouve aaaaaaah c'est quoi ? Bishock Plug un fou une prise fou quoi alors j'ai vu qu'il y avait il y avait une porte là aussi mais pour le coup je vois pas trop qu'est ce que qu'est ce que je vais pouvoir faire avec ce bichoc plug je suis toujours dans le hall là bon ça a l'air d'être un peu décorrélé ah si mais si en fait c'est juste que elles sont les salles sont pas alignés sur les plans si regardez on voit en dessous le truc je visite un trou carré oui ça se voit nulle part où je peux mettre mon mon plug bon ça ça a pas l'air d'être pour tout de suite on va revenir sur nos pas et on va aller du coup au deuxième étage du du hall à tous les coups il doit y avoir d'autres bon par contre ils ont oublié de rajouter là en bas les zombies qui qui a mais bon c'est pas grave mais du coup il doit y avoir d'autres salles en eau qui ne demande qu'à être ouverte c'est peut-être là que je vais utiliser mon bichoc plug toujours bien choisir l'endroit où on utilise son plug règle d'or le plug fou je crois je vais l'appeler comme ça le la vidéo le plug fou bon lui je pense qu'il se relèvera plus putain mais ils sont combien ok je vais me rapprocher un petit peu parce que voilà vous devriez ah bah oui c'est bon il saigne il devrait mettre des caméras encore plus loin du perso quand même d'ailleurs je pense que je vais faire moi même un truc comme ça je vais me mettre là pour faire mes lives comme ça je peux bien m'exprimer tu vois ouais c'est bon je suis pas flou euh oui on va s'assurer qu'il soit bien mort il est bien mort putain il y en a des flics dans cette euh à cet étage dis donc bon euh qu'est-ce que je voulais faire oui voyons un petit peu les différentes salles qui sont accessibles ici bah il y en a qu'une il y a que celle là d'accord ok bon très bien euh là allons-y ah la small key ah bah peut-être pour le tiroir qui était fermé euh alors le journal A de la secrétaire 6 avril j'ai accidentellement bougé une des statues en pierre du premier étage du coup euh quand je me suis appuyé dessus euh quand le chef l'a vu il était furieux il je 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 jure que ce mec va me rendre folle quoi en gros euh ah non je suis sûr je jure que jure 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 il a complètement pourri en disant de jamais bouger ces statues si c'est si important peut-être qu'il ne devrait attend peut-être qu'il ne devrait pas les mettre comme ça au milieu ouais voilà enfin ça ils sont bien gentils mais mais à ce stade là du jeu on a déjà fait ça non on n'a pas déjà fait ça parce que ça a donné les rubis et les rubis je ne les ai pas encore utilisés donc on peut être à ce point là du jeu sans jamais avoir bougé les statues j'ai entendu euh que toutes les toutes les pièces d'art du de la collection du chef sont des objets rares euh qui valent euh littéralement des centaines de milliers de dollars je ne sais pas quel est le plus grand mystère où est-ce qu'il a trouvé tout ça où euh where is gay oui d'où vient l'argent avec lequel il les a acheté euh mais dit mais euh euh je n'étais pas surpris de voir le chef venir aujourd'hui avec encore un autre un autre frame de photo dans sa main donc j'ai pas été surprise de voir le chef revenir aujourd'hui avec un grand grand cadre dans ses mains euh mais apparemment c'est c'est une 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 peinture très dérangeante euh d'une personne nue suspendue ou attachée je sais pas non plutôt suspendue ou pendue tout simplement bon j'ai été appelé par l'expression sur le face du chef comme il a appris à ce moment pourquoi quelqu'un considère quelque chose comme ça c'est un travail de l'art qui est dans ma compréhension bon ça c'est pas grand chose mais il n'y a pas de mais il n'y a pas de mais si elle est là la machine à écrire je vais pas m'en servir tout de suite je vais pas m'en servir tout de suite quant à cette petite clé je sais pas encore trop quoi ouvrir avec non je sais quoi ouvrir avec le fusil on va le remplacer par celui qui est plein et ça sera bien comme ça je vais juste combiner quelques objets entre eux pour avoir de la place enfin bon ça je recharge mon arme mais euh ça on combine l'herbe verte et l'herbe rouge pour donner des herbes un mélange d'herbes qui euh... qui me sera très utile ça soigne autant qu'un spray normalement donc bon ce que je rappelle l'herbe rouge c'est juste un multiplicateur d'effets donc elle n'a aucun intérêt toute seule mais euh... elle a un... attends elle n'a aucun intérêt toute seule tiens est-ce qu'il y a des trucs par là ? non enfin bref elle sert à rien toute seule mais euh... combinée à une herbe verte elle multiplie les effets du coup euh... une herbe rouge et une herbe verte c'est aussi puissant que trois herbes vertes ensemble quoi bon il est où ce... ce tiroir que j'avais vu là ? ah bah tiens 4 bandées 4 bandées ah bah tiens 4 bandées du coup du coup je sais pas si c'est bien apparemment je peux... ouais on peut tirer 3 balles en un coup alors quand tu vois les dommages que font une balle tu te dis c'est... c'est pas de trop on va voir on va voir mais du coup j'ai amélioré mon arme c'est quand même un bon avantage par contre du coup je m'attends à ce que les balles partent hélas 3 fois plus vite ça c'est le risque allez on va explorer la salle d'après et je pense que ensuite on pourra se laisser là bah tiens test oh oh oui non mais tu es en feu donc euh... mais... ok mais je fais quoi moi avec ça ? là je vais prendre des dommages non ? oui je vais prendre des dommages ok c'est cool mais je fais quoi moi dans cette salle ? bon bah pas grand chose de toute évidence bon je peux pas aller dans la salle ici mais apparemment il y a une porte là que je peux prendre bon et va falloir que je trouve quelque chose par contre euh... bon on se calme euh... euh... On va se laisser ça pour la prochaine fois Hein ? Voilà Je pense que c'est le mieux Ça va être chiant à viser ce truc D'ailleurs le plug je vais pouvoir le ranger Allez on va remplacer ça par les rubans encreurs Et puis on va se laisser ici pour la prochaine fois Merci d'avoir suivi cette vidéo Si jamais elle vous a plu N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager Et à vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur Youtube N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter ou Discord Les liens sont en description Et moi je vous dis à la semaine prochaine Et même c'est quand c'est vendredi prochain Pour la partie 4 En attendant je vous souhaite une bonne semaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz